wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go et salut la team SCM j'espère que vous avez la forme parce que moi ça va super et dans cette petite vidéo je vais vous aider à réaliser des défis de la semaine 4 de la saison 3 de fortnite chapitre 2 en vous faisant un petit guide complet alors on commence avec le premier défi qui est de fouiller des coffres à salty spring pour ce défi rendez-vous à salty spring et fouiller des coffres qui se trouvent dans les maisons tout simplement et vous devrez fouiller cette coffre au total pour valider le défi le deuxième défi est de réussir des éliminations à holly edge donc la rendez-vous à holly edge trouver une arme est fait trois élimination pour valider ce défi le troisième défi est de collecter des anneaux au dessus de plaisant de parc alors vous allez devoir récupérer quatre anneaux donc rendez vous à plaisant de parc comme moi dans le gameplay et suivez exactement le même chemin que moi c'est le chemin le plus simple pour récupérer les quatre anneaux en une seule fois donc je vous conseille aussi de lancer en foire d'empoigne ce sera beaucoup plus simple alors vous avez juste à suivre les tyroliennes et récupérer les anneaux en passant dessus tout simplement alors vous pouvez le faire dans le sens comme moi je le fais dans le gameplay ou alors dans le sens inverse peu importe c'est vous qui voyez le quatrième défi est de terminer un tour au chaos des canaux alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rentre au dessus de misty midone comme vous le voyez dans le gameplay ensuite trouver un bateau et placez-vous devant la ligne d'arrivée à ce moment là il y aura un décompte qui se fera et vous devrez attendre le go pour démarrer la course dès que vous démarrez ce que vous devez faire c'est tout simplement suivre les ronds bleus comme vous le voyez dans le gameplay et finir la course il n'y a pas de temps requis vous pouvez le faire à votre aise mais faites quand même attention que quelqu'un ne vous tue pas pour récupérer le bateau donc voilà finissez la course et vous aurez terminé votre défi le cinquième défi est d'atterrir à frisey farm et finir dans le top 25 donc là atterrissez bien à frisey farm fait une game normale pour finir minimum dans le top 25 ou alors tout simplement cachez-vous en dessous d'une petite plateforme comme vous le voyez dans le gameplay ou cachez-vous quelque part jusqu'à temps d'arriver au top 25 pour réaliser ce défi le sixième défi est de collecter du métal à rickety rig alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller au même endroit que moi sur la map parce qu'en fait j'ai une petite astuce pour récolter pas mal de métal assez rapidement bien sûr lancer la partie en foire d'empoigne comme ça vous collecterez deux fois plus vite et deux fois plus rapidement des matériaux et là je vous conseille de détruire exactement ce que moi je détruis en fait c'est tout simplement des petits grillages donc vous commencez par le grillage que j'ai commencé vous détruisez tous les autres grillages qui se collent et là vous allez voir que vous allez ramasser pas mal de métal en fait les autres trucs vous donne moins de métal ces barrières là vous donne beaucoup plus de métal alors si bien sûr les barrières sont totalement détruites par d'autres joueurs il y a une autre astuce quand vous continuez le chemin des barrières vous arrivez à une sorte de tapis roulant pour faire bouger des objets et ben ces trucs en métal vous donne aussi pas mal de métal donc cassez les et franchement vous pouvez les casser jusque jusqu'à l'usine et vous allez voir vous allez récolter facilement 200 de métal parce que vous faut juste 200 de métal pour réussir ce défi donc ça va être très rapide logiquement si vous détruisez dix objets vous aurez terminé votre défi le septième défi est de danser devant les caméras pendant dix secondes à suites et sounds alors rendez vous à ce qui sent au même endroit que moi sur le gameplay et la placez vous sur la piste de danse et danser pendant dix secondes alors si bien sûr vous danser pendant cinq secondes et quelqu'un vient vous tuer vous pourrez retourner au même emplacement et faire des cinq secondes qui vous manquent logiquement c'est cumulable alors bien sûr faites le enfoir d'empoing vous aurez plus facile pour réaliser ce défi le huitième défi est de fouiller des boîtes de munitions à steamy stack donc la rendez vous à steamy stack et fouiller des boîtes de munitions vous devez enfouiller 7 pour finir le défi et le terminé et pour le dernier défi vous allez devoir infliger des dégâts à des adversaires à l'autorité donc rendez vous à l'autorité trouver une arme et infliger 500 points de dégâts aux adversaires donc ça ne fonctionnera que sur les joueurs adverses ça ne fonctionnera pas sur les acolytes ça ne fonctionnera que sur les joueurs et le défi bonus qui est le défi d'aquaman de la semaine 4 qui est de réussir le défi de nage chronométré à dirty docks alors première chose c'est que vous allez vous rendre au même endroit que moi sur la map de fortnite à cet endroit là on ne le voit pas encore parce que je fais la vidéo en avance mais il y aura un petit défi chronométré donc c'est un petit hologramme avec un chronomètre que vous devrez activer et à ce moment là vous devrez faire une course à la nage je pense que ça la nage mais si jamais ce n'est pas la nage ne vous tracassez pas il y a un bateau qui est juste au dessus à droite de la grue qui est suspendu par la grue justement vous tirez dessus avec n'importe quelle arme et il va tomber dans l'eau alors vous l'utilisez ensuite vous déclenchez le défi si bien sûr il faut être assez rapide et si bien sûr le défi se fait avec un bateau mais je pense fortement que le défi se fera à la nage parce que sinon ça va être un peu compliqué parce qu'il n'y a qu'un seul bateau de disponible donc si tout le monde y va ça va être compliqué de se partager un seul bateau donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMec et ciao peace Sous-titres par Jérémy Diaz